Oui, monsieur le bonjour. Alors, hier, on avait terminé le chapitre 2. Il y a une partie qui n'est pas traitée parce qu'on n'a pas le temps. Peut-être s'il y a le temps, j'y reviendrai. C'est la partie concernant le câblage. Donc, je vous inviterai à lire cette partie-là. Il y a un coup de la fin aussi qui parle d'ADSL, de technique unique. Donc, Hadithani, je vous invite à lire. Si on a le temps, je reviendrai pour éventuellement parler de ces aspects. Mais on doit avancer dans le cours. Donc, on va faire des exercices aujourd'hui et aborder le chapitre suivant, le chapitre 3. Merci. Alors, il reste deux exercices. Donc, on va les traiter. Donc, ils vont concerner ce qu'on avait vu hier, à savoir le multiplexage. Alors, l'exercice 10. Donc, on vous dit deux réseaux locaux distants. Donc, net 1 et net 2. Donc, net 1, c'est celui qui est à ma gauche et net 2, celui qui est à ma droite. Donc, vous avez trois stations, ST1, ST2, ST3, qui veulent communiquer avec un ordinateur central. Ils se trouvent dans un autre réseau. Donc, on voudrait justement, il y a deux possibilités. La première possibilité, ça aurait été de connecter chaque station avec un fil indépendant qui va vers l'ordinateur central. Alors, pour éviter, justement, le fait d'utiliser beaucoup de câblage, donc, on a installé deux multiplexeurs, un à la sortie, donc, du réseau net 1 et un à l'entrée de net 2, qui permettent de concentrer les communications de les différentes stations sur la ligne principale haute vitesse. Alors, on vous dit que le multiplexeur qui est utilisé, c'est un multiplexeur de type temporel synchrone. C'est-à-dire qu'il va partager la ligne principale en allouant, donc, des quantums de temps, c'est-à-dire le slot de temps, pour, justement, envoyer le contenu de chaque signal entrant à partir de différentes stations. Et là, je vois qu'on m'a précisé que les cartes réseau qui sont utilisées ici sont des modèles. Donc, je vais en conclure, forcément, que le signal qui est envoyé à partir des stations est un signal de type analogique. Donc, vous voyez des modèles, c'est forcément une transmission de type analogique. OK ? Là, on a bien précisé que c'est des modèles qui permettent, justement, d'interfacer la ligne par rapport aux stations. Donc, on va envoyer l'information sous forme de signal analogique. En utilisant, donc, ici, sur la ligne principale, un multiplexage temporel synchrone. Alors, c'est quoi, rappel, le multiplexage temporel synchrone ? C'est qu'on a partage dans le temps. Synchrone, ça veut dire que tout le monde aura accès sur le support à tour d'Europe. Donc, même s'il n'a rien à envoyer, il aura son pointant de temps. C'est comme si vous avez une boucle tant que pair. Alors, si vous avez I égale 1 à 3, et voilà, vous allouez quoi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, ces trois stations, ST1, ST2, ST3, qui sont reliées au premier multiplexeur, donc on vient de dire qu'ils utilisent un signal analogique. Donc, la rapidité du modem, elle est égale à 4000 volts, puisque, donc, on a certains modems. Donc, la rapidité qui est utilisée par les trois modems, elle est égale à 4000 volts. Mais, les modems n'utilisent pas la même modulation. C'est-à-dire, chaque modem va utiliser une modulation différente, c'est-à-dire un codage différent par rapport aux autres. On suppose que M1 utilise deux fréquences. Donc, la fréquence qui est utilisée, donc, elle a F1 égale 4000 volts, et F2 égale 12 volts. Donc, il y a deux fréquences qui sont utilisées dans le premier signal. Deux amplitudes, un 1 et un 2, et deux faces, pi sur 2 et 3 pi sur 2. Le modem M2 utilise une fréquence qui est égale à 4000 volts, deux amplitudes à 1 et à 2, et deux faces, 0 et pi. Et enfin, le modem M3 associé à la station ST3 utilise deux fréquences, donc, F3 égale à 8000, F2 égale à 12. Une amplitude à 1, et une phase qui est égale à pi. Première question, donner le type de modulation de chaque modèle, ainsi que son débit. Donc là, on m'a facilité à la tâche puisqu'on m'a donné les éléments qui sont variés. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que l'élance de l'exercice est clair ? Oui. On va essayer d'y répondre. Anna, les données. Rapidité de tous les modems, c'est égal à 4000 volts. Qu'est-ce que je peux déduire ? Alors, s'il vous plaît, venez à l'heure, parce que là, ça m'embête. À chaque fois, je dois vous donner l'autorisation. Le cours commence à 1 heure, connectez-vous à 1 heure. Alors, on a la rapidité qui est égale à 4000 volts. Je peux déduire déjà la durée d'un état qui est égale à 1 sur la rapidité. OK ? Donc, Anna, la durée est à un état, elle est égale à 0,25 millisecondes. C'est égale à l'inverse de la rapidité. Donc, ça, c'est une première information que je peux déduire à partir de la rapidité. Maintenant, pour M1, qu'on a la valence, c'est le signal, c'est-à-dire le nombre d'états différents que je vais utiliser dans le signal, c'est égal, dans le cas où on utilise une transmission analogique, c'est égal au nombre de fréquences, soit le nombre d'amplitudes, soit le nombre de faces. Elle est d'information, elle a gelé. Tout ce qu'elle m'a été donnée dans l'énonce. Je reviens en arrière. Donc, M1, à laquelle il utilise deux fréquences, deux amplitudes, deux faces. Donc, c'est 2 fois 2 fois 2. Ça me donne 8. Maintenant, la valence, le signal carré, est égal à 8. J'en déduis N1, c'est-à-dire le nombre de bits associés par états dans le signal de M1. Donc, N1 va être égal à 3. Donc, un d'impôt, N1. Alors, qu'est-ce que j'ai fait varier ici ? Je vais varier aussi bien la fréquence que l'amplitude que la face. Donc, je vais utiliser une modulation par face, ASK, par fréquence, AFSK, et par amplitude, pardon, par face, PSK, FSK, ASK. C'est-à-dire les trois paramètres ont été variés dans le signal de M1. Donc, c'est ça, le type de modulation. On m'a demandé le débit. Donc, le débit, c'est N fois R. Donc, N1, N1, c'est égal à 3. R1, il est disponible, c'est 4000. Donc, ça me fait 12 000 bits par seconde. Est-ce que c'est clair pour le cas de M1 ? Oui, oui. Bon, alors, je raisonne de la même façon avec M2. Je reviens en arrière dans l'expercisse. Je te relève. Alors, M2 utilise une fréquence et deux amplitudes de face. Donc, dans la formule pari, ça me donne 1, 2, 2. Donc, ça fait 4. Donc, 1, 2 net est égal à 2. Qu'est-ce que j'ai fait varier ? Je vais varier simplement la phase et l'amplitude. Je n'ai pas fait varier la fréquence. Donc, c'est une modulation PSK combinée avec ASK. Le débit, toujours N fois R. Donc, N ici a changé. Donc, ça va être 2 fois 4000. Ça me donne 8000 BPS. Bon, ben, je passe au dernier modèle. Alors, je regarde en arrière. Qu'est-ce qu'il utilise ? 1, 3. Utilise deux fréquences, une amplitude, une phase. Donc, 2, fois 1, fois 1. Donc, ça me donne 2. Donc, on a un 3 est égal à 1. Donc, il y a un bit associé à chaque état. Donc, c'est une modulation par fréquence. C'est seulement la fréquence qui a été fait varier. Donc, c'est FSK. Le débit, c'est 1 fois 4000. Ça me donne 4000 BPS. Donc là, j'ai répondu à ma première question. Alors, lorsque je devrais représenter éventuellement ces signaux, je vais regarder les fréquences qui m'ont été données. 1 d'une fréquence 4000, 1 d'une fréquence 12 000, 1 d'une fréquence 8 000, 1 d'une fréquence qui est égale, 1 d'une fréquence 4000, 12 000. Est-ce qu'il y a autre chose ? 1 d'une fréquence 8 000. Donc, j'ai 3 fréquences qui sont utilisées pour savoir votre nombre de périodes par état. Comment je vais le savoir ? C'est toujours le multiple d'une fréquence de base. Si vous divisez la fréquence par la rapidité, vous obtenez le nombre de périodes par état. Donc, F1, là, par exemple, est égal à 4000 Hz. Donc, si je divise F1 par la valeur de R, je vais obtenir 4000, F1 est égal à 4000, 4000, divisé par R qui est égal à 4000, donc je sais qu'il y a une période par état. Si je divise 12 000 par 4000, je vais trouver qu'il y a trois oscillations, trois périodes par état. F3, qui est égal à 8 000, donc, va être représenté par deux périodes par état. C'est-à-dire, les états qui vont avoir cette fréquence, par exemple, F1, vont être représentés avec une période pour un état. à 2, ils vont être représentés avec trois périodes par état ou F3 vont être représentés avec deux périodes par état. On le verra par la suite lorsqu'on va représenter le signal. Justement, est-ce que c'est clair ? Est-ce qu'il y a des questions ? Sur comment on a calculé les débits, la modulation ? C'est bon ? Oui, c'est bon. Sinon, vous posez vos questions dans le chat et je pense que c'est le cas avant de me reprendre l'énoncé de ces questions. Alors, question 2, représenter les signaux modulés sur les lignes reliant les modems au multiplexeur correspondant au message suivant. Donc, on suppose, par exemple, que ST1 envoie ce message, ST2 envoie ce message et ST3 envoie ce message. on me demande de représenter ces trois signaux en considérant les modulations, quel est le type de modulation qui a été donné. Donc, je commence par le message de M1, de MS1. Je sais que le petit t, c'est-à-dire la durée d'un état, elle est fixe pour les trois modems. C'est 1 sur la rapidité. Donc, c'est égal à 0,25 millisecondes. Donc, tous les états endomènent la durée. On ne va pas changer. C'est une donnée constante. Elle ne change pas. Si maintenant, je représente MS1, alors, je reviens vers ce qu'on avait constaté. qu'il y a deux fréquences, deux amplitudes, deux faces. On peut revenir ici. Nd 4000, 12000, Nd A1 et A2, Nd pi sur 2 et 3 pi sur 2. On n'a pas les paramètres qui ont été variés. Donc, à moins de trouver un tableau de correspondance entre les combinaisons possibles sur 3 bits, puisque M1 est égal à 3, donc, il y a 8 états possibles. Ça va de 3,0 jusqu'à 3,1. Donc, à ompliquer les états. Donc, je vais leur associer une fréquence, une amplitude, une phase dans le type de modulation qui a été présenté tout à l'heure. Donc, en a, regardez, j'ai fixé la fréquence. Pour les quatre premiers, j'ai fixé la fréquence à A1. Sur les deux, j'ai fixé l'amplitude à A1, à A1, A2, A2. Pour le troisième paramètre, j'ai fait varier la phase. Donc, le premier état, donc A2, F1, A1, puis F1. OK ? Alors, le tableau à la correspondance, c'est bien lié, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément le même que le vôtre. Vous pouvez vous-même proposer un autre tableau. L'essentiel, ce qu'il faut garantir, c'est que deux états, deux combinaisons, n'ont pas les mêmes paramètres. Il faudrait que toutes les combinaisons, les huit, aient au moins un paramètre différent, soit la fréquence, soit l'amplitude, soit la phase. D'accord ? C'est le principe. Quand je vais représenter l'état Hadek, il ne faut pas que je suis bien à un autre état. Parce qu'il ne véhicule pas la même information. donc là, je vais travailler par rapport à ce tableau. Alors, ce que j'ai mis ici en rouge, c'est les états qui me concernent. C'est Howlick Nomei Sabshiteri. Là, je vais diviser en blocs de trois. Le premier bloc, c'est 1, 1, 0. C'est celui-là. Donc, pour moi, il doit être représenté avec une fréquence F2, une amplitude A2, une phase Pi1. Le deuxième bloc, 1, 0, 0. Howlick. Donc, lui, c'est toujours F2, A1, Pi1. D'accord ? Est-ce que c'est clair pour ce tableau ? Donc, encore une fois, j'ai repris les données de l'exercice. Parce que c'est dans l'exercice où on vous a dit qu'un A1 utilise donc deux fréquences, deux amplitudes et deux phases. Monsieur ? Oui ? Le tableau, on fait comme il n'y a pas d'ordre, on fait comme on veut. Vous faites comme vous voulez, l'essentiel que vous donnez les huit, c'est-à-dire les huit combinaisons et vous leur associez une fréquence, une amplitude, une phase. Par rapport à ce qui a été donné, c'est-à-dire combien vous avez de fréquence, combien vous avez d'amplitude et combien vous avez de phase. Là, on sait qu'il y a ici deux fréquences, deux amplitudes. Oui, d'accord. Attends, j'aurais pu ici 001 lui associer F2 et non pas F1. Mais il faudrait que je, encore une fois, que je passe en sorte que deux états n'aient pas les mêmes trois paramètres. Il faudrait qu'au moins un paramètre change. donc ce qui est préférable, c'est que vous fixez une valeur et maintenant, j'ai fixé la fréquence, je fais varier l'autre paramètre pour ne pas se tromper. OK, maintenant, on va voir ce que ça va donner en termes de signal. Donc, F2, je retiens les fréquences, donc F2, c'est 2000. Alors, F2, 12 000, donc tout à l'heure, on avait estimé que F2 devait être représenté sur trois périodes. OK, parce qu'on avait divisé 12 000 par 4 000, ça devenait trois périodes. Donc, amplitude A1, phi 1, c'est égal à, il me semble, la pi sur 2. Donc, A2, pi sur 2, qu'on passe, donc ça commence ici, la durée est à l'état réelique, 0,25, et, avec la durée d'un état, je dois représenter trois périodes, première, deuxième, troisième, c'est un même état, donc c'est le même, pardon, la même période qui se répète trois fois sur la durée d'un état avec une amplitude A2, A1 par 3. Non, non, c'est avec l'état, pardon, c'est 1,1,0 qui commence. donc 1,1,0, c'est F2, donc F2, c'est trois périodes, A2, et phi1, c'est ça le premier exemple. Donc, phi1, c'est, oui, phi1, c'est phi sur 2. OK, donc, j'ai représenté cet état par rapport à ces paramètres. Donc, la fréquence F2 qui est égale à 12 000, donc trois périodes par état, amplitude A2, phase, phi sur 2. Deuxième état, il reprend la même fréquence, la même phase, mais c'est l'amplitude qui change, c'est-à-dire que c'est A1. Donc là, on voit, il y aura toujours trois périodes, toujours la même phase, simplement l'amplitude qui est égale à A1. Donc ça, ça correspond à ce que j'ai donné moi dans mon tableau. F2A2, F1, F2A1, et A. Alors, si vous obtenez votre configuration, vous tracez par rapport aux configurations que vous a données votre tableau. L'échelle, c'est-à-dire une unité, la durée d'un état est égale à 0,25 millisecondes. Est-ce que c'est clair ? Oui. Est-ce que c'est que les autres, si vous comprenez pas, vous avez vos questions. que c'est-à-dire que les autres, Et la fréquence, elle est unique. Elle est égale à 4 minutes. Alors, s'il y a une question, s'il vous plaît, vous la relatez. Est-ce qu'il y a un message ? Et vous n'entendez pas, pourtant le micro est ouvert. Vous allez voir à votre niveau. Le problème est chez vous, à chez moi. Vous confirmez que vous vous entendez ? Monsieur, je n'ai pas un message, mais tout à l'heure, je ne peux pas aller tout à l'heure. Ça dépend. Peut-être la connexion, là. Parce que le micro-terre, il est ouvert. Oui, oui, la connexion. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qui a été fait, ce qui a été dit ? Monsieur. Est-ce qu'il est clair ? Monsieur. Oui. Wale, je t'en ai trois périodes. Parce que la fréquence terrestre, c'est-à-dire, tout à l'heure, je ne sais pas si tu as suivi. Quand j'avais donné les fréquences, on a, en pensant de la fréquence, ça te donne le nombre de périodes. C'est ça, la modulation par fréquence. La modulation par fréquence, elle va donner des périodes différentes par état. Donc, tout dépend de l'état de la fréquence terrestre. Donc, s'il utilise la fréquence f1, donc on a f1 divisé par la rapidité, ça me donne 1. Donc, c'est une période par état. Elle dit f2, c'est 12 mi, donc elle va utiliser trois périodes par état. f3, c'est 8 mi, donc c'est divisé par 4 mi, donc ça me donne deux périodes par état. Donc, là, les fréquences, elles ont été imposées. C'est f2 pour le signal de m1, donc c'est f2 et f1. Donc, là, pour les états que je dois représenter, ils vont avoir la fréquence f2. Donc, ici, f2, je les représente avec trois périodes. D'accord ? Oui, merci. Oui, c'est clair, merci. Maintenant, si tu avais f1, par exemple, f1, c'est, il me semble, c'est 4 mi. Tu dois être représenté avec une période sur la durée d'un état, mais non pas avec trois. Donc, tout dépend de ce que tu as donné, toi, pour tes états. Alors, le message MS2, là aussi, donc, on n'a que l'amplitude et la face qui sont variées. Donc, j'ai quatre combinaisons possibles, puisque v est égale à 4, n égale à 2. Donc, je vais voir les quatre états terribles, comment leur associer ces amplitudes et ces faces. Donc, je fixe ici l'amplitude et je fais varier la face. Donc, a1, a1, phi3, phi4. Ensuite, a2, phi3, a2, phi4. OK ? La haletanie, c'est mon tableau. Donc, vous pouvez choisir un autre. Bon, ben, je regarde mes états dans le message. On dit l'état 0, 0 et l'état 1, 1. Donc, l'état 0, 0, 1, 1, 1, c'est a1, phi3 et l'état 1, 1, c'est a2, phi4. Alors, phi3, phi4 est égale à 0 et phi, il me semble, 0 et phi. Alors, ici, le message utilise la fréquence de base, 4 000. Donc, il y aura une période par exemple. Donc, l'échelle n'a pas changé. C'est toujours 0, 25 millisecondes. Le premier état 0, 0, c'est amplitude A1, phi3 est égale à 0, donc phase nulle. Donc, voilà comment je le représente sur un état. Le deuxième état 1, 1, c'est amplitude A2, phase phi4, qui est égale à phi. Donc, phi, c'est un décalage qui commence à la moitié de la période. Donc, je vais commencer mon état ici. Donc, how is l'état avec un décalage phi ? D'accord ? Donc, ces deux états sont différents. Et ils utilisent une période pour la durée d'un état, parce qu'à la fréquence de base, elle est unique. Elle est égale à F1, qui est égale à 4 000. Donc, 4 000 atteint une période par état. Est-ce qu'il y a des questions ? Monsieur ? Oui ? Le dessin, mais quand j'ai plus ou moins 60%. Ce que je ne sais pas compris, ça veut dire quoi ? Eh, le dessin, je crois qu'il faut aller y aller y aller y aller, y aller y aller y aller y aller y aller. Le dessin, je crois qu'il y aller 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 y aller. Qui dessin est-ce que tu as-tu ? Oui, il y aller y aller. Oui, bon, il y a ça, ça ressemble. Ça ne veut pas te relâtre, mais on a surtout les faces. Tu as-tu compris ? Par exemple, c'est une phase zéro. Tu sais-y. Si on te demande de représenter avec une phase zéro, tu ne vas pas me représenter cette étape. Ça, c'est une phase b. Pour que tu saches correctement où est-ce que commencent les faces. Non, c'est une phase zéro. C'est-à-dire qu'il faut le qualifier à la phase zéro. C'est-à-dire qu'il faut bien commencer ton signal par rapport aux faces. Et aussi au nombre de périodes. Mais là, il faudrait que je trouve les bosses. S'il y a trois bosses, il faut qu'il y ait trois bosses. Mais j'y ai deux. C'est-à-dire qu'il faut me représenter les trois bosses. Mais j'y ai une ou les deux. Parce que la fréquence est égale à 12 000. Donc, elle utilise trois périodes pendant la durée d'un état. Il reste le dernier signal. Alors, là, c'est simple puisqu'on a fait varier que la fréquence. Donc, on a utilisé deux fréquences. Alors, je reviens pour vous confirmer cela. On a lancé. M3 utilise deux fréquences, 8 000 et 12 000. Une amplitude A1 et une phase. Donc, l'amplitude et la phase sont fixes. Donc, c'est A1. Ce qui est varié, c'est la fréquence. 8 000 et 12 000. Donc, là, elle est indique par état. C'est-à-dire soit le 0, soit le 1. Donc, le 0, là, j'ai décidé de le représenter avec la fréquence F3. Alors, le 1, je vais décider de le représenter avec la fréquence F3 et le 1 avec la fréquence F3. Alors, le message MS3, il est sur 4, donc j'aurai 4 états à représenter. Le 1, c'est-à-dire que c'est 0,25. Le premier état. Donc, c'est un 0. 0. Bon, l'amplitude ne change pas. La phase ne change pas. Donc, vous voyez que tous les états n'ont la même amplitude. La phase, c'est toujours pire. Donc, je sais beaucoup. Maintenant, voilà, la durée d'un état, elle est là. Bon, elle est là. Donc, pour F3, il faut voir F3, c'est quoi ? J'ai oublié les nombres de périodes. On va confirmer. Donc, F3, c'est deux périodes par état. Et l'autre, c'est... Voilà. On dit, F3, c'est deux périodes. F2, c'est 3. Donc, le 0, il va être représenté sur deux périodes par état. Et le 1, il va être représenté sur trois périodes par état. Donc, un A, c'est un. Le premier 8, c'est un 0. Donc, de là à là, je devrais avoir deux périodes. Un, deux. Donc, ça, c'est un 0. On va arrêter. De 1 à 2, je devrais avoir la même durée. Je devrais avoir cette fois-ci trois périodes. Un, deux, trois. Alors, vous voyez que la période, elle est plus petite que dans le premier cas. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la même fréquence. Bon, de 2 à 3, c'est toujours le 1. Donc, c'est trois périodes. Un, deux, trois. Donc, le quatrième et dernier bit, c'est un 1. C'est aussi trois périodes. Un, deux, trois. Donc, quand j'envoie un 1, c'est trois périodes par état. Quand j'envoie un 0, c'est deux périodes par état. C'est ce que j'ai, moi, associé à mon information. C'est-à-dire que quand j'ai donné mon tableau, un m déploie 0, un déploie f3, un déploie f3. Vous aurez pu vous prendre le contraire. Est-ce qu'il y a des questions ? Allô ? Oui, bien sûr. C'est bon ? Vous entendez ? Oui. Oui. D'accord. Est-ce qu'on peut avancer ou là c'est bon ? Monsieur ? Oui ? F1 et F2, ou là, F3, ou là, n'importe. Tu peux oublier, Zama, F1, c'est une seule phrase, ou là, une seule fréquence, F2, c'est deux fréquences, etc. C'est l'exercice qui te dirait. C'est... Tu vois ? Ah, c'est des données. Bien sûr, ça a été donné dans l'exercice. Regarde. C'est précisé ici. C'est-à-dire, elle dit que la fréquence de base, c'est F1. 4000. F2, c'est égal à 3 fois F1. Donc, tu peux deviner ici. C'est toujours... Dans la modulation par fréquence, tu as toujours une fréquence de base, c'est la plus petite. Et toutes les autres fréquences sont des multiples de cette fréquence. Donc, tu peux remarquer ici que F2 est égal à 3 fois F1. F3, c'est égal à 2 fois F1, etc. C'est toujours... C'est des données. Ça dépend de l'exercice. Regarde les collègues qui utilisent deux fréquences. Ils sont de les préciser. Donc, c'est à toi de donner à la fréquence. Attention, on te précise par contre. Borg utilise une modulation par fréquence. Donc, c'est à toi d'utiliser par exemple une fréquence de base ou une autre fréquence qui est multiple de l'autre. OK. Mais là, tu as précisé clairement quelles fréquences sont utilisées par chaque moteur. D'autres questions ? OK. Donc, quelle est la valeur du quantum ? Si une scrutation est nécessaire pour envoyer le message de MS1 et MS2 et 2 pour envoyer celui de MS3. Donc, hier, on avait parlé de multiplexage temporel. Et le multiplexage temporel consiste à associer un pointant, c'est-à-dire une durée de temps pour chaque ligne dans l'entrée pour pouvoir envoyer son message. Rappel de l'architecture. C'est-à-dire qu'on est dans un réseau, un an et à trois lits en entrée d'un multiplexeur qui doit concentrer les trois communications sur la limite principale. À l'arrivée, on démultiplexe pour filtrer les communications sur la trois lits de sorte. L'une des priorités, propriétés plus totale d'un multiplexage, c'est que le débit à la ligne principale doit être égal au minimum à la somme des débits entrants. OK ? Donc, Amaya, à la ligne principale, elle doit garantir que c'est la somme des rapidités et que c'est égal à la somme des débits au minimum. Pour que je puisse envoyer son repas et sans modifier les performances du signal en entrée. Pour que je puisse balancer ou la basculer le signal ici, je vais considérer un quantum fixe. Avec le quantum, je vais l'allouer à tour de rôle. Je vais commencer par ST1. Je lui alloue avec la durée de temps pour envoyer une partie de son message. Je passe à ST2. Je lui alloue le même quantum pour prendre une partie de son signal. Et ainsi de suite. Je bascule sur ST3. Et rebelote, je reviens vers ST1, ST2, ST3. Et ainsi de suite. Donc, c'est une boucle qui ne se termine pas. À chaque fois, j'alloue un quantum. Et scrutin, c'est quoi ? C'est la durée totale d'allocation d'un quantum à toutes les lignes en entrée. Maintenant, c'est la durée pour allouer à ST1, ST2 et ST3. Donc, c'est égal au nombre de lignes en entrée, c'est-à-dire 3, fois la durée du quantum. Parce que le quantum ne varie pas. Quelle est la valeur du quantum si une scrutation est nécessaire pour envoyer le message de MS1 et MS2 et deux pour envoyer celui de MS3 ? C'est-à-dire, le passage par toutes les stations ST1, ST2 et ST3 Un seul passage permet d'envoyer tout le message de MS1. Maintenant, un seul quantum si je dis une scrutation. Maintenant, dans une scrutation, j'ai alloué un quantum à ST1, un quantum à ST2, un quantum à ST3. C'est comme ça que je vais lire cette information. Et durant, avec le quantum qui a été alloué à ST1, tout le message de MS1 a pu être envoyé. Maintenant, avec la durée du temps du quantum m'a permis d'envoyer tout le contenu de MS1. Et MS2, c'est-à-dire, un quantum suffit pour envoyer le contenu de MS1 et MS2 et pour envoyer celui de MS3, il m'a fallu deux quantum à louer. Est-ce que vous avez compris déjà ce que dit la question à dire par rapport à la scrutation ? Donc, je devrais calculer la valeur du quantum à partir de cette information qui m'a été donnée. Donc, comment je vais raisonner en R ? Je vais raisonner et revenir vers le message de MS1 et du MS2. Comment est-ce que le message de MS1 ? Combien d'États contient le message de MS1 ? Allô ? Six. Combien ? Six. Voilà l'État. Où est-ce qu'il y a l'État ? J'ai deux, monsieur. C'est deux. Ne vous ne compendez pas États et périodes. L'État Aulik. Tu as un État, deux États. Donc, c'est nous confirmons ces deux États. Deux États, d'accord. C'est clair pour tout le monde que c'est deux États. Ce n'est pas six. Donc, MS1 nécessite deux États. MS2, combien d'États ? Deux États. Deux États. Deux États. Oui. Et MS3, quatre États. C'est quatre États. Quatre États. D'accord. Donc, le multiplexeur, il a sa rapidité, qui est égale à la somme des rapidités. Donc, il va envoyer, c'est quoi la rapidité ? C'est un nombre d'États envoyé par unité de temps. donc, il va envoyer la même quantité d'États, le même nombre d'États par quantum alloué. Donc, s'il envoie tout le message de MS1 et MS2 lorsqu'on va leur allouer un quantum de temps, la question que je vais me poser, c'est combien d'États permet d'envoyer un quantum ? Ce n'est pas huit, monsieur. Voilà, on vient de voir MS1 et deux États, MS2 et deux États. Quand tu alloues un quantum à MS1, il permet d'envoyer tout le message. Donc, combien d'États on voit pendant le quantum ? Deux États, monsieur. Deux États, logiquement. C'est-à-dire, tu as alloué deux secondes. Une seconde, tu as le message. Tu as MS1 qui est sur deux États. Tu donnes la même durée. Une seconde à MS2. Donc, tu lui envoies aussi tout le message qui est égal et qui est sur deux États. Donc, le quantum, là aussi, permet d'envoyer deux États. C'est le même quantum. Et, on va le confirmer pour le dernier message, MS3, avec qu'il te faut deux quantums. c'est-à-dire, il est sur quatre États. Donc, là, je confirme bien que le quantum, c'est une durée de temps qui permet d'envoyer deux États. Mais, quel État j'envoie ? Est-ce que c'est l'État d'être le moderne ou là, c'est un autre État ? Parce que là, comment calculer le quantum ? C'est deux fois la durée d'un État. C'est ça. Logiquement. Il faut voir quelle est la durée d'un État. Ça a un État tout à l'heure. Là, c'est ça. Mais, c'est 0,25. C'est sur la ligne en entrée. C'est-à-dire, c'est celui qui rentre. C'est le signa qui rentre, qui a une rapidité. C'est la rapidité du modem. Le multiplexeur, lui, n'a pas la même rapidité que le modem. Il est trois fois plus rapide que le modem parce que la rapidité d'un multiplexeur, elle est égale à la somme des rapidités. Donc, ici, pour évaluer la durée d'un État tmux, c'est-à-dire État multiplexeur, il faut que je détermine la rapidité du multiplexeur. Donc, la rapidité du multiplexeur, c'est rmux qui est égale à trois fois la rapidité d'un modem. Donc, je vais faire les trois modems à la même rapidité. Donc, c'est trois fois 4000. Donc, je vais obtenir 12 000 volts. Donc, le tmux, c'est-à-dire, la durée d'un État qui est envoyé par le multiplexeur, c'est égal à 1 1 douzième milliseconde. Et non pas, comme tout à l'heure, on avait trouvé 0,25. 1 douze, ça va vous donner à peu près 0,08. Donc, le quantum, c'est deux fois cette durée-là, c'est-à-dire, c'est 1 sixième de milliseconde. Donc, je vais allouer l'axe de temps, la durée de temps, à chaque ligne en entrée pour qu'elle puisse envoyer une partie de son message. donc, le 1 sixième milliseconde permet d'envoyer tout le message de MS1, il permet d'envoyer tout le message de MS2 et il faut attendre un autre quantum pour pouvoir envoyer tout le message de MS3. est-ce qu'il y a des questions? Allô? Est-ce que c'est clair? Monsieur? Oui? Les modèles, ils peuvent ne pas avoir la même rapidité? Ils peuvent, oui. Ils peuvent, mais là, c'est pour simplifier les choses, parce que si on vous dit que les modèles n'ont pas la même rapidité, ça va être un peu complexe comme exercice. Donc, on préfère simplifier les choses et vous dire que les modèles n'ont la même rapidité. D'accord. Et même dans les réseaux, on pratique, on fait en sorte que les cartes réseaux soient les mêmes et les modèles soient les mêmes. De toute façon, quand on normalise, comme tous les équipements sont normalisés, donc ils ont forcément les mêmes vitesses et les mêmes capacités. Alors, question 4. représentés alors les messages de tout à l'heure, MS1, MS2 et MS3, maintenant sur la ligne partageuse, c'est-à-dire comment vont être injectés ces trois messages ou la répartis dans le temps sur la ligne entre les deux multiplexeurs. Tout à l'heure, on les a représentés sur les lignes à l'entrée. Comment ils circulaient entre le ST1 et les multiplexeurs. Là, on va voir comment va circuler le signal entre les deux multiplexeurs. Alors, pendant la durée de la quantom 1, le quantom 1, je vais la louer à la station ST1. Donc, on a le quantom 1, d'ailleurs, c'est un sixième milliseconde. Il permet d'envoyer normalement les deux états à la ST1. Donc, c'est tout le message de ST1 qui va être envoyé en un quantom. Parce qu'un quantom permet de transporter deux états. Voilà. Donc, premier quantom alloué à MS1. Je prends les états qui sont allés tout à l'heure. Ils ne vont pas changer. Je les prends tel quel. et je les envoie pendant la durée des quantoms avec une rapidité plus importante. C'est-à-dire, je vais être trois fois plus rapide que dans le premier cas. Le deuxième quantom, je vais l'associer ou l'allouer à la ligne de ST2. Donc, elle permet aussi de prendre deux états. Deux états de son signal. alors c'est quoi les deux états de son signal ? C'est tout le message. C'est AD. Donc, AD, je vais prendre tel quel. Qu'est-ce qui va être récupéré pendant le quantom. OK ? Le troisième quantom, il va être donné à l'actation presque trois pour récupérer une partie du message de MS3. Alors, regardons rapidement ce qu'il y avait dans le message de MS3. Donc, je prends simplement deux états. Le quantom, il permet de prendre deux états. Donc, ça va être le premier état et le deuxième. OK ? Ah oui. On va être le deuxième état. Combien ? Je reboucle. Prochain quantom, il est alloué à ST1. Est-ce que ST1 a quelque chose à envoyer ? Non. Donc, c'est un multiplexage temporel 5 ans, ça va être un silence qui va être observé. C'est-à-dire pendant le quantom et le rôle de silence et aussi le cinquième quantom alloué à ST2, ça sera un silence. Donc, je ne vais rien observer parce que les deux stations n'ont rien à envoyer. Donc, il faut attendre le sixième quantom qui sera alloué à ST3 pour récupérer les deux dernières étapes de son message. OK ? Donc, elle va différer parce que l'échelle ici, ce n'est pas la même. Là, j'en vois avec la rapidité du multitexture qu'on avait calculé tout à l'heure sur le arrière donc TNUS c'était 1 sur 12 000 c'est la 12e de 106 dans la moitié d'un pointant. Ça, avec les chaînes ABIA donc un état un état multiplexeur en 1 douzaine de millisecondes parce que j'envoie par le multiplexeur c'est la ligne entre les deux multiplexeurs qui est trois fois plus rapide que les lignes en arrière. Est-ce qu'il y a des questions ? C'est dans le cas où j'aurais un multiplexage temporel synchrone. L'inconvénient à ce type de multiplexage c'est qu'il alloue automatiquement les quantums aux stations même si elles n'avaient pas quelque chose à envoyer. Donc pour pouvoir optimiser ce type de fonctionnement on passe à la technique qui est à le multiplexage temporel asynchrone. Le asynchrone lui il n'alloue que s'il y a quelque chose dans le buffer. Si je devais représenter ça avec le message temporel asynchrone j'aurais éliminé un état en silence. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on veut faire le ST2 ou le ST1 ou le ST2 ou le ST2 ou le ST3 jamais eu ces deux quantums. Maintenant il dit juste après le quantum 3 le quantum qui suit va être alloué directement à la machine ST3 donc je ne vais pas observer ces temps de silence. si j'avais un multiplexage temporel du type asynchrone. Oui? Est-ce qu'il y a des questions s'il vous plaît? Il y a des questions sur le chat. Alors est-ce que vous pouvez les relater? Mais pourquoi quand le quantum 4 silence et le quantum 5 silence mais le quantum 6 non? Parce que il y a l'ouïa qui ça tourne de rôle le signal qui a la ligne 1 le signal 2 le signal qui a la ligne 3 il y a 3 lignes à l'entrée ça tourne de rôle c'est ça le multiplexage temporel synchrone c'est de vous allouer la durée d'une quantum à ST1 ST2 ST3 vous reboucler ST1 ST2 ST3 elle avait le message envoyé elle avait rien ensuite on avait vu ça c'est tout le message de ST1 ça c'est tout le message de ST2 donc avec la télé quantum après il n'y a rien ils ont envoyé tout leur message il n'empêche que je suis obligé de leur donner leur quantum même s'ils n'ont rien à envoyer parce que c'est le principe d'un multiplexage temporel synchrone pour un même avec une mulch ST3 elle n'a pas terminé donc il a envoyé les deux premiers états pour voir les signaux dans la pratique tout à l'heure un autre dans le message c'est deux états il est envoyé à un quantum ADA c'est deux états un quantum ADA c'est quatre états donc il lui faut je ne peux pas l'envoyer entièrement en un quantum il lui faut un premier quantum pour envoyer les deux premiers états et une deuxième allocation de quantum pour envoyer les deux derniers états monsieur dynamique quand il est intelligent c'est en fonction des besoins il faut aussi mettre des priorités non monsieur la question 3 aussi tu ne peux pas à 5 bon ils n'ont pas posé cette question donc si c'était asynchrole je vais simplement la remarque c'est à dire que vous avez éliminé les pensées non monsieur que la question 3 il y a des calculs là c'est une bonne loi de plus les calculs le quantum il est le même il ne va pas changer simplement c'est là lorsqu'il y a quelque chose dans le buffer c'est tout au lieu de tu regardes dans le buffer le multiple il passe au suivant est-ce qu'il y a quelque chose dans le buffer non il n'y a rien au suivant direct à l'ASK3 pour qu'elle envoie les deux dernières éclats si c'était asynchrole je ne sais pas si tu as compris ou non oui c'est bon monsieur ok d'autres questions monsieur il y a une autre question est-ce que tous les multiplexeurs on voit deux états par contre non ça c'est l'exercice deux états c'est par rapport à ce qu'on avait calculé on n'a pas deviné ça c'est par rapport à l'élance et l'exercice ça a été dit dans l'exercice dans la question quelle est la valeur du quantum si c'est lui qui m'a donné ça si une scrutation est nécessaire pour envoyer le message de MS1 et MS2 si je n'avais pas ça je n'aurais pas pu deviner il me fallait deux états j'ai deviné qu'il y avait deux états par quantum à partir de cette information parce que en allouant un quantum à ST1 un quantum à ST2 donc j'envoie tout le message et en allouant deux quantum à ST3 j'envoie tout le message ben là j'ai regardé je fais le message de ST1 donc j'ai trouvé qu'il y avait deux états ou je fais celui de MS2 il y a deux états où j'ai levé celui de MS3 fait quatre états donc c'est là où j'ai deviné qu'un quantum permettait d'envoyer deux états à partir de cette information c'est à dire que si j'envoie tout le message de MS1 en un quantum un tel quantum transporte deux états il va toujours transporter le même nombre d'états parce que c'est la même durée on ne change pas la durée d'une quantum elle est fixe on va être un S2 aussi qui transporte deux états et logiquement pour que ce soit cohérent donc si j'ai donné deux deux quantum pour envoyer tout le message à MS3 il devrait MS3 il devrait contenir quatre états c'est le cas le message de MS3 contenir quatre états ok donc c'est logique c'est à dire je l'ai interprété par rapport à cette information ça ne veut pas dire que dans tous les cas le quantum est égal à deux états ça dépend de l'exercice ça dépend du cas j'aurais pu ne pas vous dire autre chose le cas une scrutation permet d'envoyer où le message à MS3 est envoyé après deux scrutations en cas deux allocations de quantum donc là je change complètement les données de la suite en cas le quantum ne sera pas égal à deux états mais permettra d'envoyer simplement un état donc tout le dessin va être recruté donc c'est pas une constance ça dépend de l'exercice donc ça c'est une donnée de l'exercice qu'il y a d'autres questions allô non c'est pour une question d'accord on passe à l'exercice suivant plutôt la question suivante il y a encore une question déterminer la longueur de la ligne partagée sachant que le temps de transfert du message de MS1 entre les deux multiplexeurs est égal à 1 milliseconde avec une vitesse de propagation du signal de 300 000 mètres à la seconde alors on me demande d'estimer la longueur de la ligne partagée la ligne haute vitesse c'est à dire entre les deux multiplexeurs sachant que le temps de transfert du message de MS1 le premier entre les deux multiplexeurs est égal à 1 milliseconde avec une vitesse de propagation du signal à 300 000 mètres par seconde le temps de transfert c'est quoi ? c'est un temps de transmission plus un temps de propagation d'ailleurs c'est égal à 10 moins 3 c'est la donnée de l'exercice c'est lui qui me dit 1 milliseconde le temps de transfert de MS1 nécessite une allocation d'un point de temps on verra le voir c'est à dire que tout le message de MS1 va mettre 1 milliseconde pour être plutôt 1 quantum pour être envoyé donc le quantum on a calculé tout à l'heure c'est 1 sixième celui du second ok donc c'est ce qu'on a calculé tout à l'heure il est pralé c'est la deuxième partie qui me permet de déterminer la distance donc le temps de propagation ça va être 10 moins 3 secondes moins 1 sixième milliseconde donc ça c'est ce qui va être égal le temps de propagation qui est donné par la formule distance divisé par vitesse la vitesse ce qui m'intéresse à l'air c'est la distance pour connaître la longueur du cap alors je fais les calculs je fais les calculs je remplace je vais trouver qu'il est égal à 250 m alors si les calculs sont bons alors vous pouvez refaire vous même des calculs parce que moi c'est pas un peu bizarre mais il faut aussi que ce soit correct donc c'est ça c'est la longueur de mon cap s'il n'y a pas d'erreur dans les calculs de la dernière formule on devrait trouver 5 sur 6 10 moins 3 alors peut-être vérifier s'il vous plaît si c'est bon bref de toute façon vous obtenez une distance ça va être la longueur de votre table ça pourrait être 250 m si les calculs sont bons est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça alors non monsieur il n'y a pas de ça d'accord exercice 11 toujours dans le multiplexage on vous dit toujours presque la même architecture soit l'architecture d'un réseau informatique suivant sachant que les terminaux utilisent la même configuration du matériel donc même type de carte réseau et même type de ligne donc ça veut dire que Naya c'est quasiment le même le même type de transmission la même rapidité etc avec toujours un multiplexage temporel synchrone dans l'ordre T1 T2 T3 T1 T2 T3 et je boucle et donc là vous voyez comme dans l'exercice précédent un des deux multiplexeurs sur une ligne partagée un des un ordinateur qui est à l'autre bout du réseau donc qui permet de récupérer les signaux qui viennent T3 terminés on suppose cette fois-ci qu'on a observé un signal sur la ligne partagée soit la représentation suivante d'un message M sur la ligne commune la ligne partagée entre les deux multiplexeurs donc on a vu ce signal-là qui circule donc le signal qui va circuler sur la ligne partagée c'est un signal qui va qui va contenir peut-être des signaux venant des trois lignes parce que tout à l'heure on l'avait vu c'est un mélange dans le temps quand on avait tracé Hnayam dans l'exercice précédent ce n'est pas un signal qui vient d'une seule ligne il est une partie de la ST1 une partie de la ST2 et ainsi de suite donc Hnayam ça peut-être aussi un mélange c'est-à-dire dépendant une partie c'est ce qu'a envoyé le terminal T1 T2 T3 d'ailleurs là vous remarquez qu'il y a une période de silence c'est-à-dire qu'il y a peut-être un terminal qui n'a rien envoyé un ou la plusieurs donc je ne sais pas mais je remarque qu'il y a une période de silence c'est-à-dire qu'il y a un cointure qui a été alloué et qui a permis pendant lequel rien n'a été envoyé alors ce que je peux deviner par rapport à ce signal qu'est-ce que je peux remarquer par rapport au signal qui est présenté ici est-ce qu'il ressemble à ce qu'on avait vu dans l'exercice précédent c'est un signal numérique c'est un signal numérique bravo donc d'ailleurs c'est un signal numérique donc c'est plus simple pour vous en tout cas c'est que vous n'avez qu'un seul paramètre qui est fait varier ok c'est-à-dire c'est la tension et là je remarque qu'il y a 4 tensions qui sont utilisées c'est un codage de type NRZ normalement je dis normalement indique 1, 2, 3, 4 tensions qui sont utilisées donc il ne peut pas y avoir autre chose dans une transmission numérique indique que la tension qui est c'est variable un seul paramètre où l'unité qui a une portion l'IA est égale à 0,75 min sous première question qu'est-ce que type de transmission est-il utilisé on vient de le dire alors pourquoi ce qu'on a par rapport à la forme du signal parce que la forme du signal elle est de type carré elle n'est pas de type sinusoïdal donc j'ai affaire à un signal de type numérique et non pas analogique la question 2 en supposant qu'on envoie 8 bits par quantum donner sa valeur si un quantum a la durée qui est fixe ne change pas la durée elle est toujours fixe elle permet d'envoyer un certain nombre d'états qui représentent 8 bits donner sa valeur la valeur de quoi ? du quantum alors je vais revenir vers ce signal là ce qui m'intéresse c'est d'essayer de raisonner comme dans l'exercice précédent c'est à dire de dire combien d'états me permet d'envoyer donc le multiplexeur mais pour ce faire je dois parce qu'un a il m'a parlé de 8 il n'a pas parlé d'état chaque quantum permet d'envoyer 8 bits donc il faudrait que je trouve une relation entre bits et états c'est à dire combien de bits on voit chaque état donc la balance qui a le signal est aussi par corrélation n c'est à dire le nombre de bits par état est-ce que je peux déterminer la balance du signal ici à partir de ce schéma je suis en transmission numérique donc ça devrait être facile quelle est la balance du signal 4 trop bien 4 pourquoi 4 parce qu'il y a 4 états différents parce qu'il y a 4 tensions bravo donc là vous avez 4 tensions je suis en numérique donc il n'y a qu'un seul paramètre qui est varié c'est la tension donc j'ai 4 tensions donc V égale à 4 donc 1 est égal 2 2 donc je reviens vers la question si le comptant permet d'envoyer 8 bits donc il permet d'envoyer combien d'états 4 états 4 états puisque chaque état permet d'envoyer 2 bits on est d'accord avec ça donc on n'utilise 4 tensions on a donc une valence V égale à 4 donc le nombre de bits par état égale à 2 d'après le schéma l'état multiplexeur dure 1 unité de temps c'est à dire 0,75 donc à l'heure on dit je vais dire que l'état c'est un état 2,3,4 chaque état d'après l'échelle qui m'a été donnée dure 0,75 millisecondes donc si un quantum dure 4 états donc la durée c'est 4 fois la durée d'un état on est d'accord c'est à dire le quantum est égal à 4 fois la durée d'un état multiplexeur donc Tmx est égal à 0,75 d'après le schéma donc ça me donne 3 millisecondes alors pour revenir à la question de tout à l'heure est-ce que le multiplexeur est toujours 2 états alors on a un exercice qui ne transporte pas 2 états donc là on trouve ces 4 états donc tout dépend des données d'exercice est-ce que c'est clair comment on a trouvé la durée du quantum oui ok ok on avance alors question 3 tout à l'heure on a représenté un signal ce signal là qui forcément donc une agrégation c'est à dire un mélange de plusieurs signaux venant de 3 terminaux à l'air qui correspond à cette séquence même temps le signal que j'ai représenté c'est une séquence binaire c'est une information et si je dois l'écrire sous forme binaire ça me donne l'adversé toute cette séquence donc il y a forcément une partie de cette séquence qui appartient qui a été envoyée par T1 une partie qui a été envoyée par T2 et une partie qui a été envoyée par T3 donc le but c'est de filtrer c'est à dire de dire quel est le message qui a été envoyé par T1 quel est le message qui a été envoyé par T2 et quel est le message qui a été envoyé par T3 ok puisque là c'est mélange donc je dois m'aider donc on vient de dire que le quantum c'est 4 états donc on est d'accord merci et 4 premiers états 1 2 3 4 donc l'adversé c'est un quantum on est d'accord il est alloué à qui le premier quantum AT1 on est allé merci 1 2 3 4 donc l'AT1 il a envoyé quelque chose il a envoyé un message il a envoyé un octet c'est à dire 8 bits premier quantum le premier octet il a été envoyé par T1 pendant le deuxième quantum je compte 1 2 3 4 il a été alloué à qui logiquement ça tourne de rôle T2 T2 est-ce que T2 a envoyé quelque chose non silence silence on va T3 1 2 3 4 est-ce que T3 a envoyé quelque chose oui oui on voit un signal on va après T3 c'est qui c'est T1 c'est T1 je suis en multiplexage temporel synchrone ok donc je re-google sur T1 et là T1 continue d'envoyer quelque chose donc on récapitule T1 il a envoyé le premier octet T2 il n'a rien envoyé T3 envoyé le prochain octet T4 et on va être T1 à envoyer le dernier octet c'est une séquence sur 24 bits donc le premier octet T1 T2 Wallow T3 le second octet ensuite T1 le dernier octet est-ce qu'on est d'accord avec ça d'après ce que j'ai vu dans le signal oui c'est ça donc le message de T1 ça va être deux octets c'est Hada le premier et le dernier et T3 ça sera l'octet qui est au milieu et T2 n'a rien à envoyer c'est clair oui je sais j'essaie de raisonner par rapport au signal vous ne pouvez pas répondre à cette question si vous n'utilisez pas le signal c'est le signal qui vous donne la répartition justement des informations qui ont été envoyées par chaque terminal est-ce qu'il y a des questions ok voir si c'est clair en avant donner la rapidité de modulation d'un terminage alors ce que j'ai en ailleurs c'est je peux déliminer la rapidité du multiplexeur comment je devine la rapidité du multiplexeur parce que j'ai le t-mux le luxe est égal à 0,75 donc la rapidité c'est égal à 1 sur le t-mux et comme la rapidité du terminal dans un multiplexage temporaire synchrone est égale en tout cas plutôt la rapidité du multiplexeur est égale à la somme des rapidités d'alénine en rentrée donc je pourrais trouver celle du terminal alors d'abord rapidité du multiplexeur c'est 1 sur t-mux donc 0,75 ça me donne cette valeur-là donc de toute façon il y a un problème ici pas mais de passer c'est 13 minutes je crois 13 minutes 30 voilà c'est juste 0,75 non c'est ça c'est 1330 c'est juste ok donc 1 sur 0,75 ça devrait vous donner cette valeur donc ça c'est la rapidité du multiplexeur la rapidité du multiplexeur est égale à la somme des rapidités des lignes à l'entrée on a toutes les cartes réseaux des cartes réseaux ont la même rapidité et donc utiliser le même type de codage donc je vais diviser par 3 ok donc R terminale ça sera R mux par 3 ou R par 3 parce que j'ai 3 terminaux donc ça va me donner 444 codes donc ça c'est la rapidité d'un de chaque terminal un état la durée d'un état qui est transmis entre un terminal et le multiplexeur ça va être 1 sur la rapidité du terminal donc c'est 2,25 millisecondes là ça c'est la durée d'un état employé par chaque terminal donc c'est 3 fois la durée d'un état multiplexeur ce qui est logique le multiplexeur est 3 fois plus rapide que l'éternité ok ok donc c'est bon est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça c'est-à-dire c'est-à-dire dans le multiplexage temporel 5 vous prenez toujours avec la formule la rapidité d'un multiplexeur c'est la somme des rapidités alors si tous les lignes ont fait un nombre de rapidité donc vous divisez par un nombre de lignes ce qu'on a fait ici on a divisé par 3 représenter le message transmis par T1 alors T1 on avait déterminé tout à l'heure son message c'est quand on avait répondu à la question avec le message donc on l'avait déterminé c'est T1 donc là d'ailleurs il fallait deux octets il fallait représenter le encodage moins j'espère parce que vous voyez il est représenté encodage non-retour à zéro le signal ici sur la ligne principale c'est un signal non-retour à zéro des deux deux tensions positives deux tensions négatives le Wakali maintenant a représenté ce message encodage moins j'espère alors moins j'espère le codage moins j'espère le principe c'est que il marque une transition au milieu d'un état donc là la balance le signal est égale à 4 donc pour pouvoir représenter cette balance ce nombre d'états il me faut une patence alors là je ne l'ai pas expliqué dans le cas dans le cas c'était simple on prend une transition au milieu en descendant transition au milieu en descendant donc là ça aurait pu être le zéro et là ça aurait pu être le 1 ça c'est le simple n'est égal à 2 n'est pas alors il faut une configuration pour en prendre une transition au milieu donc un donc un il est moins e1 e1 e2 ok qu'est-ce qu'elle me permet d'exprimer comme configuration qui me permet d'exprimer la relation e1 e2 e2 c'est-ce qu'elle c'est-ce qu'elle c'est-ce qu'elle c'est-ce qu'elle c'est-ce qu'elle c'est-ce qu'elle est-ce qu'elle est-ce qu'elle est-ce qu'elle est qu'elle est qu'elle est qu'elle va avoir un rassemblement de des états mais je n'ai pas besoin de des états donc je prends quatre configurations parmi les six possibles pour définir mes états par exemple le 0 0 ça va être la transition entre e1 et e1 pour représenter le 0 1 j'ai décidé de prendre la transition entre e1 et e1 donc pour le 1 0 c'est la transition entre e2 et le dernier état c'est la transition j'aurais pu prendre autre chose j'aurais pu prendre par exemple d'autres transitions mais je suis raide c'est mon choix c'est clair si je devais maintenant par exemple considérer une valence b égale à 8 il est clair que trois pas de tension ne suffisent pas pour générer assez de configurations pour représenter une valence égale à 8 pour ajouter une quatrième tension et voir toutes les configurations possibles que peuvent vous donner 4 tensions maintenant en marquant entre une tension et une donc avec 4 tensions vous pouvez gérer 12 configurations vous allez prendre 8 parmi c'est la valence qui est égal à 5 et 5 ça peut représenter je crois 20 20 20 configurations donc on prend 16 parmi 20 dans mon cas c'est v égale à 4 donc trois tensions me permettent de générer 6 configurations possibles donc je prends 4 parmi les 6 pour représenter mes 4 états donc le choix terme ça c'est un choix personnel vous auriez pu prendre autre chose vous auriez pu par exemple le 0-0 le représenter par le passage entre E1 et E2 ok l'essentiel c'est que les configurations soient différentes maintenant la représentation qu'elle 0-0 n'est pas la même qu'elle 0-1 et ainsi de suite donc que les 4 états soient différents on peut le remarquer un état en utilisant le codage en gestion comment représenter c'est en fonction de ma séquence la séquence terrible c'est le message de T1 elle est sur deux octobre donc chaque état représente deux bits donc le premier état c'est 1-0 je regarde mon tableau 1-0 il est où ? il est là donc c'est transition E2 E1 transition E2 E1 premier état deuxième état 0-0 transition E1 moins E1 E1 moins E1 troisième état 1-1 pas prépare de taille E1 E2 E1 E2 quatrième état 1-0 1-0 il est là E2 E1 E2 E1 ensuite vous avez 1-1 alors d'après le tableau c'est E1 E2 E1 E2 on va on dit 0-0 c'est E1 moins E1 0-0 se répète aussi E1 moins E1 et enfin le dernier état 1-1 c'est E1 E2 vous pouvez faire les continuités dans les signales rassembler 1-2 1-2 1-2 et l'humilité terrible puisque c'est le terminal qui envoie donc chaque donc chaque est-ce que vous avez compris la représentation de Manchester lorsque la balance est différente de 2 donc là vous devez rajouter des pensions pour obtenir des configurations autant de configurations qui vous permettent justement de représenter le nombre d'états qui sont requis donc là dans notre état c'est 4 le principe d'un Manchester pour terminer c'est de marquer une transition au milieu de l'état on va synchroniser et mettre à récepteur donc là vous remarquez que à chaque état la moitié est à où il y a une transition qui est marquée donc l'état c'est pas ça mais c'est tout ça l'état logique c'est c'est tout si vous voulez c'est c'est au milieu qu'il y a la transition qui est marquée alors s'il n'y a pas de questions donc on se dit la semaine prochaine inchallah est-ce qu'il y a des questions non ? ok mon avis c'est tout c'est bien tout c'est